Sophia, c'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui est issue d'un milieu classe moyenne, plutôt classe moyenne modeste. Et lors d'un repas de famille, Sophia est prise de douleurs au ventre. Elle se rend compte qu'elle a fait un déni de grossesse et qu'elle est sur le point d'accoucher. Donc elle prétexte des douleurs au ventre toutes banales et elle part avec sa cousine à l'hôpital. Et une fois arrivée à l'hôpital, on leur dit que la prise en charge de Sophia n'est pas possible puisqu'elle ne dispose pas d'actes de mariage et que les relations sexuelles hors de mariage sont punies par la loi au Maroc. Donc de là, elles arrivent à trouver une solution, elles arrivent à faire accoucher Sophia à l'hôpital. Sauf qu'elles ont un peu moins de 12 heures pour trouver le père et le ramener pour légaliser la situation. Ce sont deux personnages féminins qui représentent chacune inversant de la société marocaine. Donc il y a Sophia qui fait partie d'un milieu un peu plus traditionnel, avec le monde intérieur que ça implique, les rêves que ça implique, etc. Et sa cousine qui fait partie d'un milieu un peu plus privilégié, qui est moitié française, moitié marocaine et qui représente le regard occidental porté sur le Maroc. Après, le film est construit en deux temps. On est d'abord dans le thriller social avec la quête du père. Et ensuite, on bifurque à la moitié du film, plutôt dans le drame familial. Parce que je n'avais pas envie de réduire mon personnage féminin simplement à un personnage féminin en quête d'un père, d'un mari, etc. C'est à travers cette partie-là qu'on est dans l'analyse sociologique et que l'on arrive à comprendre comment les rapports de domination et les rapports de pouvoir se tissent les uns aux autres. Comment est-ce que la société peut fonctionner comme un espèce de rouleau compresseur sociétal qui peut parfois pousser à la folie. Bien sûr, il y a une critique de certaines lois qui peuvent être arbitraires, qui briment les choix libres des individus, etc. Mais c'est aussi une critique du regard occidental porté sur le monde arabe, sur le Maroc notamment, qui peut manquer de complexité, qui peut être parfois une lecture incomplète. Ce qui m'a donné envie d'écrire ce film, c'est qu'il me manquait quelque chose beaucoup dans la représentation des femmes du monde arabe, où souvent, elles sont, à travers le cinéma, dans la littérature et dans l'art en général, représentées comme des femmes victimes de la domination patriarcale et du machisme. Bien sûr, c'est en partie vrai, mais pour moi, penser la condition des femmes ne peut pas se faire en dehors aussi d'une réflexion du contexte économique et social de ces femmes-là. Le sujet du film, c'est la fracture sociale. C'est quelque chose qu'on retrouve partout et c'est dans cette même fracture que la jeunesse du monde, et pas que du Maroc, puise en fait la sève de sa colère, de son amertume, de ses revendications, etc. J'espère que le film peut effectivement soulever des questions et que chacun y trouvera les réponses qui lui correspondent.